Il est tout pile, 8h35 sur RMC et BFM TV. Bonjour Lucie Casté. Bonjour. La plupart des auditeurs et téléspectateurs ne vous connaissent pas. Vous êtes celle que la gauche a choisie pour devenir première ministre. Après plus de deux semaines de conclave, le président a dit non, mais ça, on va y revenir. D'abord, les présentations. Vous avez 37 ans, vous êtes énarque, vous êtes diplôme de Sciences Po Paris, vous avez travaillé à la Direction Générale du Trésor Public. Et depuis six mois, vous êtes directrice des finances au sein de la ville de Paris. Alors Lucie Casté, comme vous n'êtes pas une femme politique de profession, s'il vous plaît, pas de langue de bois, au moins sur la première question. Quand le nouveau Front Populaire vous a proposé d'être la candidate au poste de première ministre, vous saviez très bien que vous n'iriez pas à Matignon. Pas du tout. L'enjeu, c'est de bien sûr aller à Matignon. Un espoir s'élever avec le résultat des élections. Le nouveau Front Populaire est arrivé en tête. Et la logique institutionnelle, c'est que le président de la République forme un gouvernement sur la base de ses résultats. Donc l'idée, c'est bien d'exercer ses responsabilités. Et j'y suis déterminé. Nous avons suivi de près ces deux semaines de conclave, comme je le disais, au sein de la gauche. On a senti une accélération mardi matin, avec la volonté de certains à gauche, d'embêter le président, de proposer un an avant 20 heures, avant qu'il réagisse à la télévision. C'était ça l'objectif de la gauche ? Non, l'objectif de la gauche, c'est de répondre aux problèmes soulevés par les Français qui se sont traduits très clairement dans les résultats des élections. Les problèmes des Français, c'est l'accès aux services publics, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, c'est la revalorisation de leur pouvoir d'achat. Donc l'idée n'est pas d'embêter le président, mais de mettre en œuvre le programme du nouveau flux populaire, précisément. Vous n'êtes pas dit, j'ai été utilisé pour rassurer l'électorat de gauche et contraindre le président à parler de nous à la télévision à 20 heures ? Je ne me suis pas dit ça, non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Pas une seconde. Le président vous a répondu, donc à 20 heures mardi, en disant que le sujet, ce n'est pas un nom, le sujet, c'est une majorité solide au sein de l'Assemblée. Je rappelle, pour ceux qui nous écoutent ou pour qui nous regardent, la gauche a 193 députés, le camp présidentiel 166 et l'extrême droite 142. Il faut 289 élus pour avoir une majorité absolue au Palais-Bourbon. Vous concédez au moins que c'est totalement éclaté à l'Assemblée ? On n'a pas de majorité absolue, c'est la réalité. Ce qui est très important de dire, c'est qu'il faut distinguer deux questions. D'une part, il y a la formation d'un gouvernement et d'autre part, il y a le travail avec le Parlement. Je l'ai dit clairement, pour la formation d'un gouvernement, il ne nous est pas possible. Il faudra des ministres qui sont pleinement en accord avec les orientations politiques. Les orientations politiques, ce sont celles du programme du nouveau Front populaire. Elles sont très claires. Donc des ministres qui vont du PS aux Insoumis ? Oui, éventuellement une ouverture, si ça s'avère nécessaire à la société civile par exemple, aux représentants de force vive. Ça, on est en train d'y travailler, soyez-en sûrs. L'autre question, c'est le travail parlementaire. Là, nous sommes conscients qu'il n'y a pas de majorité absolue. La question, ce sera de trouver, projet après projet, sujet après sujet, un chemin pour gouverner. Et là-dessus, je suis confiante. Les Français ont exprimé des aspirations très claires, par exemple sur les services publics. Vous savez que c'est un engagement personnel de longue date pour moi de lutter pour la préservation des services publics. Là-dessus, par exemple, quand on a fait du porte-à-porte pendant la campagne, on a rencontré beaucoup de gens, notamment des électeurs du Rassemblement national, qui eux-mêmes nous disaient que leur préoccupation majeure, c'était les services publics. C'était d'avoir un bureau de poste à proximité. C'était de ne pas avoir à faire des kilomètres de voiture pour pouvoir accoucher dans une maternité près de chez eux. C'était d'avoir un professeur devant la classe de leur enfant à la rentrée de septembre. C'est ça qui concerne les Français. Donc vous comptez sur la bonne volonté des oppositions pour voter certains textes ? Sauf que... Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de conviction. Je pense qu'il y a énormément de députés, bien au-delà du nouveau Front populaire, qui sont convaincus par le fait qu'il faut restaurer les services publics, mais aussi qu'il faut abroger la réforme des retraites. Alors, Lucie Casset, depuis le 7 juillet, tous les députés du RN, tous les députés des Républicains, tous les députés du camp présidentiel disent s'il y a un seul ministre insoumis dans ce gouvernement, nous déposons et nous votons une motion de censure. Pourquoi voulez-vous à tout prix vous faire censurer ? On ne veut pas se faire censurer. On veut mettre en œuvre notre programme. Mais là, vous entendez ce que je dis. Bien sûr. Vous dites, il y aura un ministre insoumis, voire plusieurs. Eux, ils disent, s'il y en a un, vous tombez dans la minute. Mais je pense que les députés prendront leur responsabilité quand on leur proposera des projets de texte qui sont conformes aux engagements du nouveau Front populaire qui ont reçu l'assentiment des Français. Ils prendront leur responsabilité. Encore une fois, je pense qu'il y a un large consensus sur le fait qu'il faut renforcer nos services publics, qu'il faut abroger la loi sur la réforme des retraites, mais aussi, probablement, sur la réforme du chômage. On va y revenir sur le fond, sans problème. On aura du temps, mais est-ce qu'il y a une forme d'opération kamikaze à gauche ? Non, il n'y a pas une forme d'opération kamikaze. Nous sommes sereins, nous sommes au travail, et je pense que nous sommes responsables. Si je reviens sur le fond, nous sommes plus responsables que ce que le gouvernement sortant a fait, y compris sur le plan économique. Par exemple, nous, nous proposons de renforcer les recettes de l'État, là où elles ont été vidées par le gouvernement sortant. Et donc, nous sommes prêts, nous sommes responsables, et nous sommes prêts à gouverner la France en toute responsabilité. Alors, on entend votre détermination, elle est claire ce matin. Les Français semblent toutefois donner raison à Emmanuel Macron. Sondage ce matin élabe pour BFMTV. 58% jugent que le président ne doit pas vous nommer à Matignon. Ça vous surprend, ce résultat ? Ce sondage, il est parfait, merci de l'avoir commandé. En réalité, il y a 48 heures, j'ai été totalement inconnue des Françaises et des Français. Aujourd'hui, on a 41% des Français qui disent qu'Emmanuel Macron doit me nommer Premier ministre. Ça veut dire que les Français souhaitent que l'on sorte de la paralysie, parce qu'on ne peut pas attendre pour répondre à leurs problèmes. Alors, pour l'instant, c'est non. Mais les Insoumis ont dit depuis quelques jours, on va appeler une mobilisation de la société, je cite l'expression, pour vous imposer, vous, Lucie Casté, à Matignon. Ça veut dire quoi ? Des manifestations, des happening ? Comment ça va se passer ? En réalité, la société civile, les syndicats, le monde syndical, la société civile organisée, les associations, les mouvements associatifs, ils sont déjà organisés. Ils attendent que l'espoir qui s'est levé se traduise aujourd'hui en actes. Depuis mardi, on entend peu les syndicats dire il faut que Lucie Casté soit à Matignon. Il y a eu un communiqué de presse de la CGT hier qui demande au président de la République de sortir de la paralysie. On entend les syndicats. Vous les appelez à plus vous soutenir, à être plus dans l'action ? Je n'ai pas à les appeler. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font et ils sont avec nous pour que la paralysie cesse. Alors, avant d'en venir à votre parcours, notamment, j'ai bien écouté le président mardi soir. Il n'a même pas cité votre nom quand on lui a posé la question. Ça vous a surpris, blessé ? Ça ne m'a pas blessé. Le sujet, ce n'est pas moi, c'est le collectif qui nous porte. Ce sont les électeurs qui ont souhaité que le nouveau Front populaire pouverne. Et donc, c'est ça le sujet, c'est sortir de la paralysie. C'est, encore une fois, répondre aux problèmes des Français. Vous avez été désigné à gauche, Lucie Casté, par consensus et ce n'était pas gagné d'avance. J'entends beaucoup de personnalités à gauche saluer votre parcours depuis deux jours, votre personnalité. Et si vous êtes si formidable que ça, et franchement, je n'en doute pas une seconde, pourquoi votre nom ne s'est pas imposé au soir du second tour des élections législatives ? Non, ce n'est pas imposé parce que je ne suis pas membre d'un des partis. Traditionnellement, on appelle plutôt à ces fonctions des personnes qui ont des responsabilités politiques. Moi, je n'en ai pas eu, je n'en ai pas exercé. Moi, je suis une fonctionnaire très engagée au service de l'État et au service de l'intérêt général sur les sujets économiques et financiers et en particulier la criminalité financière. Mais aussi, j'ai un engagement extrêmement sincère de longue date dans le milieu associatif, en particulier sur les services publics. Donc, je pense que mon nom a fait consensus dans un second temps parce que précisément, j'étais en dehors de ces logiques partisanes. Vous assumez de dire « je n'étais pas le plan A ». Ce n'est pas une question de plan A, c'est juste une question que les partis ont discuté et à la fin, ils se sont mis d'accord sur ma candidature parce que précisément, ça permettait de dépasser ces clivages et aussi de parler à la société civile. – Durant ces deux semaines de conclave, les négociations ont été âpres, on le sait, en coulisses. Vous, vous regardez ça, j'imagine, un petit peu de loin. Vous étiez plutôt une militante, heureuse de voir la gauche arriver en tête aux législatives. Vous vous disiez quoi, franchement ? Vous disiez « qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Là, c'est beaucoup trop long ». Vous disiez ça ? – Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que… – Pendant ces deux semaines, vous vous disiez quoi ? – Certains n'ont pas caché leur colère. Marine Tondelier, patron des écologistes, s'est dite écoeurée durant ces deux semaines. François Ruffin a parlé de la nullité de la gauche. Est-ce qu'ils ont dit tout haut ce qu'une grande partie de l'électorat de gauche a pensé tout bas durant deux semaines ? – Je pense qu'il y avait une forte attente de la part de l'électorat de gauche, mais pas seulement de gauche, je l'ai déjà dit, y compris sur des sujets comme la réforme des retraites et les services publics, mais aussi la transition écologique. Je pense qu'ils ont traduit ce qu'attendaient les Français et aujourd'hui, l'espoir levé doit être poursuivi et donc on a répondu à cette attente des Français. – Ça vous a choqué ces termes-là, écœurée, nullité de la gauche ? – Non, ça ne me choque pas. Sainte-moi, je ne m'intéresse pas à ça. Maintenant, je regarde devant et je regarde ce qu'on a à faire. – Alors, comme on connaît peu le CKC, et que vous laissez peu, j'imagine, les Français, et vice-versa, j'aimerais savoir un petit peu plus vos convictions politiques et votre positionnement à gauche. Alors, vous disiez, je n'ai pas d'étiquette politique. Comment je peux vous qualifier ? Vous êtes plus socialiste qu'insoumise, je peux dire ça ? – Je ne fais pas partie, je ne me situe pas, je ne suis pas militante dans un parti, donc je suis de gauche, je suis engagée, j'ai des convictions très fortes, mais je n'ai pas d'étiquette particulière au sein de ces partis. C'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'ils m'ont désignée pour être leur candidate. – Vous travaillez avec Anne Hidalgo, et vous étiez candidate sur une liste PS en 2015 pour les élections régionales, donc nous, on s'est dit, on peut plus PS. – Non, oui, non, je ne suis pas plus PS, je suis maintenant engagée au service de l'ensemble du nouveau Front populaire. – Alors, vos convictions politiques, votre positionnement à gauche. Depuis le 7 octobre dernier, l'attaque d'Israël, la gauche s'écharpe sur une question très simple, et pourtant la réponse est assez compliquée. – Le Hamas, selon vous, est-il une organisation terroriste ? – Oui. – Sans problème ? – Le programme du nouveau Front populaire est extrêmement clair à ce sujet. Il y a une priorité, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent et que les otages soient libérés. – Ceux qui ont dit le contraire se sont disqualifiés, selon vous ? – Je ne souhaite pas commenter ça. – Sur le conflit du Porche-Orient, toujours, votre nouvel allié LFI, je ne sais pas si vous connaissez encore Thomas Porte, a jugé, je le cite, que les athlètes israéliens n'avaient pas leur place en France pour ces Jeux olympiques. Et vous ? – Pour moi, la priorité, je le dis encore une fois, c'est que les massacres en cours à Gaza cessent. Je pense que toute l'énergie de la diplomatie française doit être mise sur cette priorité. – De voir cet israélien que l'on va la voir défiler demain soir à Paris, vous dites qu'ils sont les bienvenus ou ça vous choque de les voir défiler avec leurs maillots ? – Ils sont là, maintenant, nos forces, les forces de la diplomatie française, doivent être orientées pour faire cesser les massacres à Gaza, y compris en utilisant des moyens de pression, de pression politique, pour qu'Israël cesse cet agissement à Gaza. – Je vous sens un peu embarrassé ? – Non, pas du tout. Le programme est très clair à ce sujet. – Moi, je trouve qu'ils ont leur place. Ou non, ils n'ont pas leur place. – Je vous le répète. – Ils ont leur place, ils n'ont pas la place. – Ma priorité, c'est que les massacres cessent et c'est que la justice internationale puisse faire son travail à ce stade. – J'avais dit pas langue de bois, pourtant. – Je ne sais pas de la langue de bois. – Alors, une autre question sur le fond, le nucléaire. Alors, j'ai bien relu le long, long programme du nouveau Front populaire. Il y a à peine quelques mots sur le nucléaire. On connaît les dissensions à gauche. Les écologistes, eux, veulent le limiter au minimum. Le Parti communiste considère que c'est la bonne solution pour l'énergie en France. Et vous ? – Il y a des positions, des sensibilités différentes au nouveau Front populaire. Désormais, notre travail, c'est de préparer un programme jour pour jour, jour après jour, mois après mois, pour lorsque nous gouvernerons la France. Et donc, nous allons travailler sur le sujet du nucléaire comme sur les autres, avec détermination, pour rentrer dans des détails et produire des propositions techniques très précises. – Vous n'avez pas de conviction toute faite sur le nucléaire ? – Je n'ai pas de conviction toute faite sur le nucléaire. Je pense qu'il faut encore y travailler. – D'accord. On va y venir maintenant à vos premières mesures de première ministre. Vous arrivez à Matignon. Là où il n'y a pas de débat à gauche, profitez-en. C'est sur l'abrogation de la réforme des retraites, celle d'Elisabeth Borne et d'Olivier Dussopt. Les Insoumis vont déposer une proposition de loi pour abroger cette réforme des retraites. Sauf qu'il y a un calendrier parlementaire et que c'est plutôt le parti de Marine Le Pen, l'ERN, qui va pouvoir déposer et faire examiner une proposition de l'Assemblée en premier. Ce sera le 31 octobre prochain. Est-ce que vous voterez, ou vous appelez vos alliés à voter, une abrogation de la réforme des retraites proposée par l'ERN ? – Je vous confirme que l'abrogation de la réforme des retraites est une de nos premières priorités à mettre en œuvre dans l'immédiat. – Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut revenir sur cette réforme par la voie d'un décret, puisqu'on peut décaler son entrée en vigueur, sa date d'entrée en vigueur en ce qui concerne les générations qui vont… – Donc vous dites d'abord qu'on va faire un décret dans un premier temps ? – Exactement. – D'accord. – Et ensuite viendra le temps de la loi, et ensuite viendra le temps de l'organisation des débats parlementaires. Je ne suis pas du tout inquiète à ce sujet. – Alors étape par étape, d'abord vous dites, j'arrive à Matignon, décret pour reporter l'application. Vous la reportez à Caen par exemple, le 1er janvier ? – On reporte afin que les générations qui devaient être touchées par l'application de cette réforme ne le soient pas immédiatement. – D'accord. – Ensuite, on travaille un projet, on travaille un texte législatif qui permet de revenir complètement sur cette réforme. – On sait que le travail parlementaire va reprendre début octobre. – Oui. – Que vous n'aurez sûrement pas le temps, et c'est le travail parlementaire, de déposer une proposition de loi à ce moment-là. Le 31 octobre, je repose ma question. Le RN, il y a un débat dans l'Assemblée. Proposition de loi RN sur l'abrogation de la réforme des retraites. Que vote nous ferons populaire ? – Je vous ai répondu, on passe d'abord par décret. Donc la réforme deviendra caduque de fait. – D'accord, donc vous ne votez pas cette proposition de loi ? – Cette proposition de loi sera devenue sans objet, puisque la réforme ne s'appliquera pas immédiatement. Ensuite, nous travaillerons sur un projet de loi. – Est-ce que vous dites, je refuse que la gauche vote toute proposition de loi du RN ? – On ne fera pas de coalition avec le RN. – Oui, ça c'est une certitude. – En revanche, il est possible, y compris sur les sujets des services publics, que nos députés votent des choses qui seront proposées par le nouveau Front populaire, des choses ensemble. Ça c'est tout à fait possible. – Mais est-ce que vous pourriez voter des choses proposées par le RN ? Sur les services publics, sur les retraites ? Ça c'est… Vous faites quoi ? En cas de soublier ? – Cette question devra être discutée. Et on regardera projet après projet comment on organise des coalitions de vote. – Est-ce qu'on a entendu notamment le président de la République dire que ce n'est pas une bonne chose, pour reprendre ces termes, d'avoir aucun poste pour le RN à l'Assemblée, alors qu'ils ont fait 11 millions de voix au premier tour ? Ça vous choque vous aussi ça ou pas ? – Ce qui me surprend, c'est l'importance que porte le président de la République au sujet porté par le RN. Lors de sa dernière intervention, où il a balayé l'idée de nommer quelqu'un du nouveau Front populaire Premier ministre, le président de la République a parlé quasi exclusivement de sécurité. J'ai vu un sondage en arrivant ici sur le fait que le niveau des Français préoccupés par la question terroriste n'a jamais été aussi bas. Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, ce sont leurs pouvoirs d'achat et les services publics. Et ça, le président de la République n'en parle jamais. – J'y reviens à ma question, est-ce que le fait que le premier groupe à l'Assemblée n'ait aucun poste au Palais Bourbon, est-ce que ça vous interpelle, voire choque ? – Moi, ce qui me réjouit, c'est que le nouveau Front populaire ait réussi à obtenir des postes clés à l'Assemblée. Je pense que c'est fondamental, ça nous aidera à gouverner. – Le RN vous a aidé à avoir ces postes, ils ont voté pour ces postes-là, notamment les deux vice-présidences insoumises. – La situation est qu'on a réussi à avoir beaucoup de postes à l'Assemblée et ça sera déterminant pour nous pour gouverner et pour trouver des alliances projet après projet. – Pardon, j'ai du mal à voir votre positionnement, même de militante vis-à-vis du RN. Je me dis que vous n'avez pas participé à des mobilisations anti-RN, que vous avez peut-être eu peur que le RN ait la majorité absolue à l'Assemblée. Il y a un cordon sanitaire avec le RN ou pas ? – Ma position vis-à-vis du RN est extrêmement claire et je l'ai montré année après année. J'ai un engagement de très longue date dans la lutte contre le RN et surtout contre ses idées, et pas contre ses électeurs, contre ses idées. Il me semble fondamental de répondre point par point. Et j'ai notamment été beaucoup sur les plateaux lorsque j'étais encore co-porte-parole du collectif Nos Services Publics pour expliquer à quel point la mise en œuvre du programme du RN nuirait au service public, là où le discours du RN était précisément de dire « on va restaurer les services publics ». Et je pense que c'est fondamental d'expliquer aux gens que ce n'est pas ce programme-là qui aurait permis que les services publics soient améliorés et que ça change leur quotidien. – Autre dossier prioritaire avec la réforme des retraites, c'est la hausse du SMIC à 1 600 euros net, c'est dans le programme du Nouveau Front Populaire, et ce, par décret. J'ai entendu depuis 7 ans maintenant beaucoup de personnalités de gauche dénoncer dès qu'Emmanuel Macron, son gouvernement utilisait un décret synonyme de passage en force. Ce n'est plus le cas ? – Passer par décret, ça ne veut pas dire du tout qu'avant, il n'y aura pas des concertations et des consultations, en particulier avec le monde syndical. Maintenant, ce qui est important de dire sur la revalorisation des rémunérations des gens, pour améliorer leur pouvoir d'achat, c'est qu'il faut avoir une approche très générale, et donc il faudra revaloriser les bas salaires, mais il faudra aussi revaloriser le point d'indice des fonctionnaires, et il faut aussi s'attaquer à la pauvreté qui est subie par les Français en revalorisant les minimas sociaux. – Mais un décret, c'est un déni de travail parlementaire, le décret ? – Ce n'est pas du déni de travail parlementaire, sur la méthode, on a toujours assumé le fait qu'on voulait un changement de méthode, qu'on voulait tourner le dos à la brutalité dans la conduite de la nation et de la gouvernance, et donc on passera par décret lorsque ça s'y prête, les décrets d'application notamment des lois, ça c'est tout à fait normal dans la vie ainsi finale de notre pays, et surtout, je le répète, ça n'empêche en aucun cas des concertations avec les syndicats, le monde syndical, la société civile si nécessaire, etc. – Alors le décret, oui, et le 49.3 ? – Par principe, je ne peux pas affirmer aujourd'hui que je n'engagerai pas la responsabilité de mon gouvernement lorsque sera nécessaire pour faire advenir une loi qui est soutenue par la grande majorité des Français, par exemple l'abrogation de la réforme des retraites ou l'abrogation de la réforme du chômage. En revanche, je vous le répète, mon objectif, notre objectif, c'est de tourner le dos sur la méthode, à la manière de conduire le pays d'une manière autoritaire et d'une manière brutale. Et donc on essaiera, autant qu'on peut, de trouver des consensus, sujet après sujet, loi après loi. – Merci beaucoup Lucie Casté, on se donne rendez-vous à la rentrée, vous sera à Matignon ? – Exactement. – Vous viendrez en tant que Premier ministre ? – Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.